Donc le premier élément, le 1, ça va être de prendre l'image qui va vous servir de mock-up. Moi l'idée ici en fait c'est d'utiliser cette vitrine et de mettre mon affiche à la place, avec les effets de reflet etc. Tout ce que vous aurez à faire vous derrière quand vous allez récupérer mon mock-up, c'est remplacer le visuel qu'il y a ici et de mettre votre visuel à la place et vous aurez les effets de reflet et tout ça. Donc je récupère cette image. Étape 1, récupérer une bonne image. Étape 2, je veux commencer à créer mon mock-up. Donc pour mon mock-up, ici je veux avoir un écrétage. C'est à dire qu'en fait je vais avoir un élément dans lequel je vais insérer ma nouvelle image dedans. Donc pour ça en fait je vais tout simplement créer à l'outil plume. Je vais faire pile la forme que je veux. Voilà, je vais peut-être un peu sortir là, être sûr que ce soit bon. Voilà. Et je ferme ma forme. Ok donc là en fait je vais pouvoir mettre en écrétage ici mon élément, pour être sûr que mon image ne dépasse pas. Donc là vous voyez j'ai déjà commencé à faire mon mock-up, c'est à dire que j'ai remplacé le plan qu'il y avait par juste une forme blanche. C'est là-dedans que je vais mettre ma nouvelle image. Donc l'image que je vais mettre dedans. Donc là il faut imaginer que c'est moi qui ai fait l'image. D'accord. Je vais cliquer juste sur affiche pour récupérer une affiche. Alors il me faut une affiche qui soit à peu près du même format quand même. Je vais mettre affiche paysage. Format paysage même peut-être. Ouais. Parce que là j'ai un truc qui pourrait caler. Voilà. On va imaginer que j'ai fait le band des globes. Parfait. Copier l'image. Donc je colle mon image dedans. Donc là du coup j'ai fait copier-coller. Donc du coup j'ai pas incorporé ni rien. Donc vous voyez ici. Jusqu'à maintenant j'ai aucune image dynamique. D'accord. Je vais recouper mon image qui est un peu grande. Voilà. Donc cette image là. On est d'accord. Pour le moment elle est pas du tout adaptée. Donc ce que je vais faire déjà. C'est que je vais la transformer en image dynamique. Donc cette image là pour le moment n'est pas une image dynamique. Si j'avais fait fichier importé incorporé. Il faudrait du coup que je fasse clic droit pixeliser l'image. C'est ici. Et ensuite que je refasse convertir un objet dynamique. Pour avoir ce petit symbole là. Et là regardez si je double clic dedans. Mon image est bien du point PSB. Ben maintenant j'ai plus que le travail à faire. De mettre mon image exactement comme je veux. C'est à dire que mon image ici. Je vais faire en sorte qu'elle soit adaptée. A mon carré derrière. Donc je vais faire. Là je vais faire un photomontage classique en fait. C'est à dire qu'en fait je vais adapter. Mon image. Vous voyez je vais la déformer en maintenant. Control. Et c'est un écrétage. Ouais tout à fait. Voilà. Là pour l'adapter il est ici. Hop. 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 Voilà là on a conservé à peu près la perspective. Ok. Donc là j'ai la perspective qui est faite. C'est à dire que là n'importe quelle image. Quand je vais rentrer ici. Si je la remplace par une autre image. Ça va s'adapter automatiquement. Si je prends cette magnifique image. Qui donne envie de voyager. Je ne me dirai pas le contraire avec le Covid. Voilà. Ok. Je valide. Si j'enregistre. Donc mon calque 3. Masque le calque 2. Vous voyez que automatiquement. Ça s'adapte. Donc là j'ai déjà fait une grosse partie du mock-up. C'est ça. Mais c'est ce qu'on a fait avec les autres mock-up. C'est exactement ça. Donc là je réenregistre pour revenir sur le Vendée Globe. Maintenant je veux rajouter un effet d'ombre etc. Mais là c'est à vous de faire le photomontage. C'est à dire que mon effet d'ombre. Si je regarde mon image de base. Vous voyez qu'ici vous avez une espèce d'aspect un peu blanchâtre. Qui apparaît là. Donc on va jouer un peu là dessus. D'ailleurs je ne sais pas si ça fait partie de la fiche ou une ombre portée. Mais bon c'est pas grave. Donc là je vais juste donner un aspect lumineux. Pour l'aspect lumineux je vais faire un truc vraiment tout bête. C'est que je vais créer un nouveau calque. Que je vais mettre en écrétage aussi. Je ne veux pas que ça soit appliqué sur l'aspect en métal du support de communication. Je vais juste faire un coup de pinceau un peu grand. Avec une dureté de 0%. Vous voyez hop ça donne tout de suite en fait un effet d'éclairage. Je vais un peu l'atténuer. Cet effet d'éclairage. Je vais regarder un peu comment ça fonctionne avec les modes ici de mode de fusion. Donc là j'ai le mode incrustation. Pourquoi pas. J'utilisais peut-être lumière crue plutôt. Puis je vais baisser un peu l'opacité. Là je regarde ce que ça donne. Ok on a ça. Maintenant ce que je vais faire c'est donner également une ombre portée. Donc l'ombre portée ça va être le même principe sauf que cette fois-ci je vais utiliser du noir. Donc je vais faire une ombre portée qui va aller de là à là. Bon c'est un peu abusé mais c'est juste pour que vous compreniez. Voilà. Donc là en fait j'ai fini mon mock-up. C'est-à-dire que regardez si je reviens sur mon affiche. Donc je redouble clique ici. J'arrive sur le Vendée Globe. Si je mets mon magnifique paysage. Je fais CTRL S. Vous voyez que j'ai également mon ombre portée qui fonctionne sur mon affiche. Là j'ai fait un mock-up. Donc je ne sais pas si vous voyez mon écran. Mais tout ça en fait ce sont des mock-up. Alors il y en a certains qui sont payants. Donc on va éviter d'aller sur les mock-up payants évidemment. Mais vous voyez qu'en fait ici vous avez une présentation d'un truc qui est en volume. Avec des effets d'ombre, de reflet, etc. Et vous vous allez pouvoir changer les visuels facilement sur Photoshop. Télécharger, est-ce que ça marche ? Je fais d'abord le test et après je vous envoie le lien. Apparemment c'est bon. Voilà. Ok. Donc ici on a la palette des calques. Donc vous voyez que déjà il nous a mis un peu des codes couleurs pour qu'on s'y retrouve. Donc effectivement vous voyez qu'ici on a des images dites dynamiques de partout. Si vous dévisualisez un peu les calques. Ici vous avez juste un effet de lumière. Le color lock-up. Ok. Ici si je dévisualise, je dévisualise les éléments graphiques de la box 1. Ici dans la box 2. Là on a le texture material. C'est juste des petits effets supplémentaires. Et là vous avez l'image de fond. Ok. Donc l'idée en fait c'est de remplacer justement ces éléments graphiques par vos éléments graphiques à vous. Si je visualise les mock-up rights, etc. Là vous avez les différentes faces du mock-up. Donc là comment fonctionne ? Alors là je le découvre avec vous. Donc on va y aller petit à petit. On va essayer de changer le visuel qu'on a sur la boîte qui est ici. Sur le box 1. Ok, tout le monde y est. Donc pour ça je vais récupérer un logo. Ok. Donc je vais essayer de juste faire un copier-coller. On va voir si ça marche. Donc là j'ai fait CTRL-C. Je reviens sur Photoshop. Photoshop. Et donc là. Justement à cette face là. Nous avons. Alors ici on a un tout petit élément. Vous voyez c'est des trucs qui sont écrits en bas là. Là apparemment on a le logo. Ouais. Logo Peeble. Donc si on a un mock-up. Tout ce que vous avez à faire. C'est. J'essayais de trouver le bon logo. Il était. C'est celui-là. Mock-up above. Ok. Tout ce que j'ai à faire. C'est à double cliquer sur la petite icône. Qui vous indique que c'est une image dynamique. Je double clique dessus. Je clique sur ok. Et là vous voyez j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Avec un point PSB. Le point PSB indique que je suis bien rentré dans mon image dynamique. Donc cette image dynamique. Vous voyez qu'elle comprend elle aussi encore des calques. C'est à dire que tout ce que j'ai là. Se retrouve ici en aplat. Et ensuite orienté de manière à ce qu'on soit incrementé dans ma boîte. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais tout prendre et tout virer. Je colle logo. Donc je vais le mettre au centre. Et bien caler comme il faut. Voilà. Et tout ce que j'ai à faire une fois que je l'ai calé. C'est faire CTRL S. Enregistrer. Donc quand vous faites CTRL S. Vous remplacez le point PSB. Qui est inclus là dedans. Et vous voyez que tout de suite le logo est incrémenté dedans. Je vais retourner sur Illustrator. Mais vous pouvez très bien le faire sur Photoshop. Par exemple sur le line above. Je vais mettre. Juste des rectangles comme ça. Ça va vraiment être de toute beauté. Hop. Ça je vais dupliquer. Alors attendez quand je vous dis qu'on fait des trucs professionnels. On fait des trucs professionnels quoi. Je vais le mettre avec une couleur bleutée comme ça. Donc ça pareil. Je le transforme en symbole. Ça m'évite de tout reselectionner à chaque fois. Je fais un CTRL C. Je vais revenir dans Photoshop. Et donc là en fait. Les éléments de texture. Je les ai sur ce calque là. Donc ce que je vous invite à faire quand vous ouvrez un mock-up. C'est de regarder, de visualiser, de visualiser où sont les éléments. Là j'ai mon élément de texture au fond. Je vais double cliquer. Ah mais non. C'est pas un élément dynamique celui-là. Alors c'est pas un élément dynamique. Donc du coup on ne peut pas l'utiliser. Donc on va faire. Très simple. C'est à dire qu'on va réutiliser notre mock-up qui était là. Avec le logo. Je vais double cliquer ici. Je vais coller mes éléments derrière. Option de transfert s'il te plaît. Voilà. Bon je sais c'est pas terrible. Mais c'est comme ça. Voilà je mets un peu en filigrane. Voilà je valide. J'enregistre. Ctrl S tout simplement. Voilà. Et une fois que j'ai enregistré. Automatiquement. Vous voyez que les éléments se sont mis derrière. Donc c'est super simple à faire pour des cartes de visite pour des devantures de magasins. Vous pouvez mettre votre logo. Même là si je reviens ici un peu sur internet. Je vais regarder un peu ce qu'il y a d'autres. Vous avez aussi tout ce qui est écrans etc. Après vous avez des trucs simples que vous pouvez faire par vous-même. On a même des masques. C'est le sale. Des face masques. Allez voilà tenez le roman. Le voici le voilà. Donc pareil je vais essayer de trouver. Non qu'est-ce qu'il m'a mis là. Free download. 4, 3, 2, 1. Ok. Ouais ça c'est le mock-up. J'aimerais bien le récupérer. Download. Voilà ça y est. Donc il est en train de me le télécharger. Donc il est un peu plus long. Tant mieux ça veut dire qu'il est plus intéressant. Donc là en fait vous avez plusieurs bouquins. Et vous allez pouvoir faire les couvertures de votre bouquin. Sur votre book. Vous allez pouvoir mettre votre visuel. Et ensuite la mise en situation de votre visuel sur un vrai bouquin. Alors pareil je ne le mets pas à l'ara. Je fais d'abord un. Copier. Je vais aller dans Photoshop. Je vais faire coller. On a plusieurs hardbooks en plus. C'est cool. Je vais ouvrir le premier là. C'est bon oui ça. Ah. Non ça sert à venir de ça. Voilà. Donc on a notre bouquin. On a la tranche. Et on a la couverture du bouquin. Ok. Là pareil je vais un peu dévisualiser. Pour regarder ce qui se passe. Donc ici on a le. Add cover design. Ça change franchement pas grand chose. Add spine design. J'en sais rien de ce que ça change non plus. Bon. Le level là c'est juste un coup de réglage dessus. J'ouvre le book. J'ai l'overlay. C'est l'effet d'ombre qu'on a dessus. Le highlight c'est l'effet de lumière. Spine. C'est tout simplement la tranche. Cover design. C'est ce que vous avez en couverture. Là vous avez le book. Donc vous voyez il y a tout qui est en écrétage sur le book. C'est juste une forme le bouquin. Point barre. Ensuite on a l'ombre derrière. La deuxième ombre. Pour faire une ombre réaliste il faut deux ombres. La texture de fond. Donc ça vous allez pouvoir le modifier aussi. On a une couleur de fond. Le background. Très bien. Donc là ce qui va nous intéresser déjà c'est de modifier le cover design. Donc regardez en fait. J'ai juste à cliquer. Double cliquer sur l'icône de l'objet dynamique ici. Et là il m'ouvre le book cover 2.psb. Je vous laisse le faire. Donc je vous montre un exemple. Alors je suis allé sur un site complètement débile. Qui s'appelle un générateur de... C'est homerpressker.info. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ça génère un bouquin automatiquement. Donc par exemple. Je mets mon nom et mon prénom. Sébastien Lagarde. Je clique sur go. Et voilà mon bouquin. Sébastien Lagarde. Autopsie des Indes. Édition aléatoire. Ouais il est super connu. Alors est-ce que je peux récupérer ça ? Copier l'image. Parfait. Et donc ici je vais coller mon bouquin. Alors il faut imaginer évidemment que le bouquin il soit pile à la bonne taille. Parce que sinon vous allez un peu galérer. Bon il se trouve que là je ne suis pas trop mal. Donc je mets ma couverture à la place. CTRL S. J'enregistre. Et voilà. J'ai ma couverture du bouquin qui est automatiquement mise. Avec les effets de lumière et tout. Donc ça aussi vous pouvez tester. Si vous voyez qu'il y a des effets de lumière qui ne fonctionnent pas très bien. Vous pouvez les modifier. C'est à dire que là le Highlight. Si j'ai envie. Je peux aller dessus. Et rajouter de la lumière. Voilà. Dureté 0. Oui tout à fait. C'est ça. C'est un travail qui est fait. Là l'overlay c'est justement un dégradé qui est mis dessus. Le Spine on va le faire également. Donc là je double clique également ici. Donc vous voyez que du coup j'ai la couverture. Et là j'ai la tranche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ça. Voilà. Copier. Coller. Donc après c'est à vous de bien faire la tranche. Vous devez un peu réfléchir sur votre couverture. Je vais mettre un titre. Voilà. Peu importe on s'en fout. C'est juste pour le test. Clac. Voilà. L'OM Ipsum. Très bien. Ouais c'est super. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Bref. CTRL S. Et donc là hop j'ai ma tranche sur le côté. Donc du coup pour votre travail sur le roman. Le but ça va être quoi ? Le but ça va être. Alors on va regarder déjà dans quelle taille est notre couverture. La couverture dans image taille de l'image. Elle est en 300 dpi. Et elle fait 13 cm par 20 cm. Même un peu plus. Donc il faut déjà que dans votre réalisation pour votre photomontage. Si vous avez pris un mock-up qui fait cette taille là. Vous fassiez une couverture de roman qui fasse 14 cm par 21 cm. Ou à peu près cette taille là. Et en 300 de résolution. Et oui c'est pour l'imprimerie. Et le mock-up il est géré comme ça. Après si t'as... Enfin ouais non ça serait bien de le travailler en 300 dpi vu que si c'est la couverture d'un roman. Ouais. Donc de base c'est bien qu'on ait choisi notre mock-up avant. Ouais. Oui c'est le mieux. Et si vous en changez après. Après. Moi ce que je vous conseille vraiment de faire. Par exemple j'avais travaillé sur la couverture d'un roman d'un pote. Et ce que j'avais fait c'est que j'avais fait un visuel très grand. Avec beaucoup de textures au fond. C'est à dire beaucoup de fond perdus en fait. Ce qui lui a permis derrière lui de faire des bannières pour le web. Parce qu'il a pu réutiliser les textures. Et il a pu mettre par exemple le roman sur une bannière en long. Il a pu réutiliser pour faire un kakemono. Donc c'est pas du tout les mêmes dimensions. Et du coup moi dans mon visuel. J'avais prévu justement le fait qu'il puisse utiliser plusieurs tailles. Qu'il puisse changer l'emplacement du titre. Etc. Donc ça pensez-le également. C'est à dire que là on a une dimension. Qui vous dit en gros 21 par 13,3 cm. Et comme je t'ai dit tu double cliques sur l'image dynamique. T'as le PSB qui s'ouvre et tu vois dans image size. Donc pensez en grand. Pour pouvoir l'adapter ensuite en petit. Et jamais l'inverse. Pensez pas petit parce que pour jamais l'adapter en grand. Ok. Donc moi je vais partir sur. Bon un truc simple. Je vais pas trop me casser la tête. Allez hop. Ça va aller très bien. Allez en blanc. Ok. Alors maintenant l'ambiance noir, rouge, blanc. Je vais revenir sur Pinterest pour voir un peu ce qu'ils pouvaient évoquer ça à travers les couvertures. Donc on a le nom en blanc et le titre en rouge. Bon on va faire ça. Donc le titre on va le faire passer en rouge. On va faire un rouge un peu sombre. Pas trop trop clair non plus. Ça fasse un peu sang quoi. Je vais mettre mon nom parce que je vous rappelle que c'est quand même mon bouquin. Alors là vous pouvez soit le centrer soit le justifier à droite. Là vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Je vais le séparer ça. Je vais le mettre sur un autre bloc test. Comme ça je vais pouvoir être libre de le positionner comme je veux. Donc lui je vais le faire passer en blanc. Tiens on va tester avec lui. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un truc tout bête. Je vais le mettre Densité lumière. Ok donc si mon photomontage il est comme ça. Vous voyez que du coup ça pose problème par rapport au titre. C'est tout bête le titre. Vous avez juste à le déplacer. Il veut le replacer. Alors là malheureusement il a le néon plein dans la bouche. Donc on va peut-être faire en sorte que ça ne soit pas dans sa bouche. J'ai vu c'est pas grave sur l'image. Voilà. Donc ça je vais même peut-être le mettre carrément plus bas. Voilà bon par exemple. Donc ça une fois que vous l'avez fini vous faites CTRL S. Et du coup sur votre mock-up Vous avez immédiatement Votre bouquin qui est mis en situation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501